abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker maître pandia diare bonjour bonjour maître je viens de vous lire du lieu où je me trouve j'ai encore voulu de demain vous saluer et surtout vous dis bonjour maître je vous ai lu et relu tout de suite ce que j'ai pu tirer comme conclusion est que la destruction massive du togo aura bien lieu et comme vous le nous l'aviez promis elle ne viendra pas de bombe elle ne viendra pas des fusils d'assaut elle viendra du juridique dont des juristes maître le togo est par terre comme le disait tantôt le doyen kolani on cherche des âmes bien faites pour relever ce pays vous venez par votre sortie de nous faire encore comprendre qu'il ya encore des togolais qui peuvent le faire et toutes les fois que l'occasion vous est donnée vous avez pris sur vous de dire la vérité la bénédiction elle ne viendra pas de moi elle viendra de tout un peuple qui vous reconnaît vous reconnaît vos vertus maître kmanja diare je ne vous fais pas des éloges je dis au fait ce que vous êtes un homme vertueux ne vous étonnez pas mettre que ce pays-là par en lambeaux et en lambeaux ne vous étonnez pas non plus que personne ne lève actuellement le petit doigt pour dire ça suffit maître quand les peuples sont par terre c'est en ce moment ils ont la capacité de rebondir nous sommes en train d'atteindre le fond je dis le fond et quand on atteindra ce fond il n'y aura plus de limite dans le jargon kabhié j'ai appris ceci et où le voir qu'on peut dire nos limites ça sera sans limite la révolution va balayer et le tyran et ses tyrannos je vous conseille un très beau livre maître la mafia des généraux le livre parle des généraux algériens certes mais quand vous a transposé pardon les personnages vous vous retrouvez avec des généralissimes togolais comme personnage clé au togo on a tout vu tout athée il ne reste qu'à enterrer tout l'armée qui devrait être un bouclier disait un politique a besoin du civil ce qui veut dire qui a plus d'armée c'est pour cela un général d'opérette peut se lever bic à la main papier blanc sur la table et signer des deux mains les retraites sont à partir de la date où il écrit ses mots sont suspendus fin de citation maître c'est la république qui est par terre on dira que la république est au bas fond non seulement elle est au bas mais elle est au bas du bas fond il faut des gens courageux comme vous pour dire ce qu'ils ne voudraient pas entendre le pays s'effrite s'effondre mais ce qui fait peur dans cet univers est que comment rebâtir ce pays en lambeaux après qu'il nous aurait perdu du temps beaucoup du temps maître cette sortie est pour vous dire de continuer par nous éduquer le juridique il m'est inconnu comme la plupart des Togolais il vous revient de faire la démonstration que ce généralisme n'est autre que un brigand de la loi sinon le pays obéit à des textes lesquels textes sont là pour tous et personne n'est au-dessus des textes comment comprendre que un chef d'état major peut s'auto-proclamer juge avocat homme de loi tout court et menacer à la baïonnette tout un peuple il faut dire que ceux qui ne se lèvent pas ne se lèveront jamais maître Pandya Agare que vous le voulez ou pas le destin de ce peuple est dans vos mains il viendra ce jour où vous vous rappelerez de mes mots embassari vous avez dit le destin de ce peuple est dans mes mains faites de votre pouvoir et dites-nous éduquez-nous comment dans ce cas il faudrait faire et agir nous n'irons pas loin parce qu'ils tiennent des armes nous les bousculerons par les méthodes de Sun Tzu l'art de la guerre on les chassera sans tirer un seul coup de feu et pour cela nous comptons sur vous c'était un petit pamphlet pour vous encourager cher maître de là où vous vous trouvez les mains de nos ancêtres te protègent le peuple te regarde et dit ceci ici vécu un grand avocat bonne journée de jeudi à toi cher frère épais chez toi likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire tu sais t'as pas déjà fait l'espoir c'est le fait que tu as avec la guerre